La femme passionnée C'est donc naturel pour Eddie et Carlos de penser que s'ils faisaient l'amour un jour, ce serait incroyable. Et ce fut incroyablement décevant. Bonjour. Bonjour. Dis-donc, hier soir... Ouais, je sais. Super, waouh ! Il est à l'heure, ton réveil ? Oh mince, il faut que j'aille bosser ! Oui, et moi je dois rentrer chez moi. Dis-donc, il faudrait qu'on remette ça ? Oh, bien sûr, oui. Cette semaine, ce sera pas facile, je suis hyper occupée, mais... Ah, ben, la semaine prochaine, M. Bouquet. Oh, ben, on trouvera bien un moment. C'est à cet instant précis qu'Eddie et Carlos eurent exactement la même idée. Merci. Non. Merci à toi. Ils allaient bien évidemment refaire l'amour, mais pas ensemble. La passion est un feu si ardent que même une fois éteint, il nous habite encore longtemps. C'est une pulsion si puissante qu'elle nous pousse dans les bras d'un mens improbable. C'est une sensation si bouleversante qu'elle peut briser les murs que l'on avait érigés pour protéger notre cœur. C'est un sentiment si intense qu'elle refait surface malgré les efforts déployés pour l'enterrer. Oui, de toutes les émotions, la passion est celle qui nous donne une raison de vivre. Et une excuse pour commettre toutes sortes de crimes. Un mardi, tard dans la soirée, une panne de courant toucha toute la ville de Fairview. Pour la plupart des habitants, il ne s'agissait que d'un désagrément mineur. Et pour ceux qui avaient quelque chose à cacher, l'obscurité s'avéra bien utile, finalement. Millie Russell put s'accorder une autre séance de gavage nocturne. Tony Cooper put continuer à regarder en douce les magazines pour adultes de son père. Marilyn Quinn put discrètement tirer quelques bouffées supplémentaires de sa cigarette défendue. Mais ces secrets-là furent éclipsés par celui qu'une vieille dame cachait dans le sous-sol de sa maison. Vous affolez pas, Ida, j'ai des piles au sous-sol. Non, je les garde au congélo pour des urgences comme celles-ci, je vous les apporte. Et en fait, vous n'auriez pas quelques blocs de glace en rame dans le vôtre. Non, c'est parce que j'ai des choses dans le mien que j'ai pas du tout envie de voir se décongeler en moins de deux. Oui. En règle générale, l'obscurité nous aide à bien camoufler nos secrets. Mais toute règle... Karen, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va ? À ses exceptions. Le courant C'est le genre de choses auxquelles peu de gens pensent. Jusqu'à ce qu'ils en soient privés. Il en va de même pour le pouvoir. L'angre remonte dans les sondages. Qu'il s'agisse du pouvoir politique des électeurs. Ou de l'influence d'une maîtresse sur un seul homme. Nous voulons tous du pouvoir, dans une certaine mesure. Ne serait-ce que pour avoir la possibilité de choisir. Oui, ne pas avoir le choix. Se sentir complètement impuissant. En fin de compte, sous bien des aspects, C'est comme se retrouver seule, dans le noir. Oh, c'est tellement belle. Le soin de ses fiançailles, Gabrielle Solis fut blessée. Tu devrais pas, je t'assure. Elle ne fut pas blessée par le chauffeur qui faillit lui coincer les doigts dans la portière. Ni par cet inconnu qui faillit lui marcher sur la main. Ni par le serveur qui faillit lui planter un couteau dans le poignet. Non, Gabrielle se blessa d'une façon bien plus inattendue. L'accident fut causé par une personne qu'elle considérait comme une amie. Merci. Ébri, tu lui as parlé à tes fiançailles ? Ouais. Elle est au sommet des Alpes-Suisses, mais ça ne l'a pas empêchée de m'envoyer un panier de ma fille. Tu rigoles. T'imagines, ils ont fait 8000 kilomètres et à l'arrivée, ils étaient moelleux. Je sais pas comment elle fait. Hé, il est tard, on va passer au champagne. Attends, tu me fais pas de celle-coute. T'as pas préparé de discours. Moi, non, mais Suzanne a écrit un poème. Un poème ? J'ai cru comprendre que c'était une parodie de Wind Beneath My Wings. Test, test. Un, deux, trois, vous m'entendez ? Qu'est-ce que t'attends ? On voit le champagne. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Gabi. Salut, Edith. J'ai enfin rencontré Victor. C'est quelqu'un de vraiment charmant. Il est super. Je sais qu'on va un peu vite, mais il est tellement chouette. Alors, c'est sûr que tu l'aimes. C'est lui l'homme de ta vie. C'est lui. J'ai jamais été aussi heureuse. Oh, si tu savais, comme je suis contente pour toi. Edith, ça va ? Oui. Oh, oui, oui, je... Ça va. Oh, ma pauvre chérie. Sois pas triste. Tu vas bientôt trouver quelqu'un. J'en suis certaine. Quoi ? Je suis déjà avec quelqu'un, justement. Et franchement, je suis complètement dingue de lui. Oh, oui, et qui c'est ? Oh, non. Non, 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 c'est ta fête. C'est toi la vedette ce soir. Oh, non, non, Edith. Allez, rien ne me ferait plus plaisir que de savoir qui est le type qui te fait tant de bien. Vraiment ? Oui, tel sourire de la femme comblée. Alors, à qui on doit ça ? Si tu assistes, c'est Carlos. Qui ? Carlos. Depuis quelque temps, je sors avec Carlos. C'est ainsi que Gabrielle Solis fut blessée le soir de ses fiançailles. Et malgré le large sourire qu'elle affichait, la blessure était profonde. Bien plus profonde qu'on ne pouvait le soupçonner. Coméré. C'est bien souvent un petit loisir sans conséquences. Ce sont des propos inconsidérés qui relèvent de la fiction. J'aimerais bien être sous-chef, seulement, apparemment, il faut sortir avec Madame Scavo pour avoir le job. Ce sont aussi de cruelles spéculations, inspirées d'une vérité plus ou moins vexante. Il a beau sortir avec Edith, tout le monde sait qu'il est encore amoureux de Gabi. Alors, comment se protéger des blessures que peuvent provoquer les plus vicieux commérages ? C'est vous la dame qui a mis son mari dans le congélateur ? Le meilleur moyen, c'est de dire la vérité. Oui, mais c'est bien moi. Je fais peur de près. Et d'attendre sagement que les gens se mettent à parler de quelqu'un d'autre.